Ce soir, l'avenir du Sporting Club de Bastia reste incertain. En effet, le Comité National Olympique et Sportif Français, qui était invité à se prononcer sur l'avenir du club cet après-midi, a mis sa décision en délibéré. Un avis consultatif qui pourrait intervenir dès demain. En attendant, aujourd'hui, le SCB a véritablement abattu sa dernière carte pour son maintien dans le monde professionnel du football. Une délégation composée d'anciens dirigeants, mais aussi de potentiels futurs repreneurs, s'est rendue ici, dans le 13e arrondissement de Paris, où se trouve le siège de ce comité olympique et sportif, afin de présenter un plan de sauvetage du SCB et des garanties financières. Des garanties financières dont on ignore le montant exact, mais on a pu entendre ici et là qu'il pourrait s'agir de plus de 5 millions d'euros. Et c'est après deux heures de concertation que cette délégation est ressortie, avec un sentiment plutôt mitigé. Écoutez leur réaction. Pour l'instant, vous savez, nous sommes venus, nous nous sommes présentés, on a proposé un projet, maintenant nous attendons le résultat. Alors décision en mise en délibéré ? Oui, au plus tard demain soir. On va attendre sereinement la décision. On est venu expliquer que le football professionnel à Bastia a été viable, on l'a prouvé par ce club à 100 ans. Donc c'est difficile, il ne faut pas se cacher qu'il y a des difficultés, mais elles sont surmontables. Présent aussi lors de cette conciliation, Gilles Siméoni, le président de l'exécutif de Corse, a tenu à faire le déplacement afin de soutenir cette démarche qu'il juge très importante pour la société insulaire. Tout le monde a compris que ce qui se joue aujourd'hui, au-delà de la rélégation, c'est la survie du sportif club de Bastia, puisque en cas de rélégation nationale, il y aurait une rétrogradation en CFA. Et donc je suis venu ici pour dire effectivement que politiquement, symboliquement, économiquement et socialement, il est essentiel que le sportif club de Bastia puisse continuer à vivre et à se développer. La Fédération française de football devrait quant à elle dévoiler sa décision dans les prochains jours, mais d'autres problèmes pourraient intervenir, comme la montée en Ligue 2 du Paris FC, dont, ironie du sort, le stade se trouve juste à côté du comité national olympique et sportif français. Et l'accession simultanée du club Bastia et parisien pourrait poser problème dans le calendrier de Ligue 2. Ce soir, en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que le sporting club de Bastia a enclenché une course contre la montre, puisque, rappelons-le, le top départ du championnat de Ligue 2 est prévu la semaine prochaine.